Salut à tous, ici Tuxi pour Hamashi France, accompagné de Snake. Salut à tous. Et aujourd'hui on va voir dans ce tutoriel vidéo comment jouer à Borderlands 2 en LAN via Hamashi. Donc les développeurs de Borderlands ont eu la bonne idée d'implémenter un mode LAN dans la suite de Borderlands, donc c'est une très bonne initiative. C'est ce qui va nous permettre de jouer à plusieurs en coopération avec Hamashi. Donc pour commencer Snake, est-ce que tu peux nous présenter les prérequis ? Bien sûr, c'est très simple, il faudra suivre les deux tutoriels présentation et installation de Hamashi, ainsi que le tutoriel pour sa configuration. Il faudra également le correctif multijoueur qui est fourni sur le tutoriel. Ok super. Donc le correctif je l'ai, on va le mettre plus tard. Pour l'instant on va se consacrer à la configuration de Hamashi. Donc c'est assez simple. Donc pourquoi on vous demande de configurer Hamashi ? En fait c'est pour que vous puissiez voir des parties en jeu. Parce que si vous ne le configurez pas en fait, le jeu va rechercher des parties sur votre IP local et pas sur votre IP Hamashi, donc vous ne verrez rien. Donc alors pour le configurer c'est assez simple, on va aller dans démarrer, pas d'autres configurations, centre réseau de partage et modifier les paramètres de la carte. Donc ici vous voyez, vous avez la connexion Hamashi, vous appuyez sur Alt et avancer, paramètres avancés. Et donc là par défaut, vous voyez que Hamashi est avant connexion réseau local. Donc vous cliquez sur Hamashi, vous cliquez sur la petite flèche pour le faire monter. Et voilà, donc il faut qu'il soit toujours en tête de liste. Donc ça c'est la première étape. Ensuite la deuxième étape consiste à modifier la métrique de la connexion Hamashi. Donc pour ce faire, vous faites clic droit, propriété, protocole Internet version 4, propriété, avancer. Et donc là par défaut, la valeur est sur 9000, il faut la mettre sur 10. Donc si vous êtes sous Windows XP, il faudra décocher cette case métrique automatique et mettre 10 aussi. Alors il peut arriver que malgré la valeur 10 en métrique, vous ne voyez toujours pas de partie. Dans ce cas là, je vous conseille de mettre une valeur plus faible, par exemple 1, qui pour le coup, la valeur la plus faible qu'on puisse mettre. Il peut y avoir des risques de perte de connexion Internet, mais c'est assez rare. Et puis si vous perdez votre connexion Internet, vous mettez simplement une valeur plus élevée en métrique et vous devriez retrouver votre connexion Internet. Donc voilà pour la métrique. Voilà. Et une dernière chose, je me suis aperçu que certaines personnes ne pouvaient pas voir de partie simplement parce que leur connexion Amashi était configurée en réseau domestique et pas public. Donc voilà, lors de l'installation Amashi ou même une fois que c'est installé, vous pouvez modifier le type de réseau et le mettre sur réseau public comme ici. Voilà. Et enfin, dernière vérification à faire, il faut bien sûr s'assurer qu'une partie est créée et que cette personne, la personne qui héberge, soit sur le même réseau Amashi que vous. Donc là, en l'occurrence, c'est Snake qui va créer la partie et il est sur le réseau Borderlands 2 HF. Donc entre parenthèses, c'est un réseau 256 places, donc vous pourrez le rejoindre si vous le souhaitez et vous trouverez une pléthore de joueurs pour Borderlands 2. Donc voilà pour les prérequis et les manipulations à faire au préalable. On va maintenant sur Trouver en jeu pour voir comment ça se passe. Alors nous voici en jeu. Avant toute chose, sur le menu principal, vérifiez bien qu'il y a les options de réseau. Vous soyez bien sur réseau local. Sinon, ça ne marchera pas. Ok. Donc je vais donc héberger une partie. Donc pour héberger, vous continuez votre partie ou faites une nouvelle comme si vous jouiez en solo. Voilà, je suis en jeu. Ok. Donc voilà, moi qui rejoins, je n'ai plus qu'à cliquer sur Trouver des parties, après m'être assuré d'être en réseau local. Donc une petite recherche s'effectue. Et voilà. Donc ici, vous pouvez voir plusieurs parties. Donc c'est les parties qui ont été créées par les membres sur le réseau Amashi que vous avez rejoint. Donc là, voilà, je vois la partie Snake. Je double-clic et voilà, la connexion s'effectue. Je vois bien la notification pour dire que Tuxi vient de rejoindre. Voilà. Donc on peut sélectionner son perso. Donc là, en l'occurrence, je vais juste jouer. Ok. Et voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, ça fonctionne sans problème. C'est vraiment simple. Il suffit juste de suivre les étapes de configuration d'Amashi. Et voilà, vous pourrez jouer sans aucun problème. Et voilà. Donc je pense que c'est ce qui va conclure le tutoriel vidéo de Borderlands. Et puis nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. En attendant, on vous souhaite un bon jeu. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501